Bonsoir, professeur Warou. Bonsoir. Alors, est-ce qu'à ce jour, parce que la rentrée administrative, comme on l'a dit, a eu lieu depuis le 4 mai, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous garantit que le 1er juin, on pourra réunir toutes les conditions, comme indiqué dans le communiqué, pour la reprise des activités scolaires ? Oui, il faut dire que nous avons le nombre d'élèves qui se trouvent en classe d'examen et qui doivent passer les différents examens. Nous sommes à, pour les élèves qui sont en classe, parce qu'il y a des candidats livres aussi, mais pour les élèves qui sont en classe, pour l'ensemble des examens concernés, nous avons 820 500 élèves. Et donc, ça nécessite que la société puisse mettre à notre disposition 1 641 000 masques pour les élèves et puis un peu plus de 200 000 masques pour les anciens. Donc, c'est au regard de la production actuelle, de la cadence de production et des réunions que nous organisons avec la CCTH chaque lundi et chaque jeudi, que nous avons proposé ce calendrier qui devrait pouvoir, si les efforts se poursuivent, du côté de la CCTH, mais aussi du côté du ministère en charge de l'éducation. Parce qu'il ne s'agit pas que de doter les élèves et les enseignants que de masques. Il s'agit aussi de les doter de savon et cette dotation est en cours actuellement. Il s'agit aussi de les doter d'affiches, parce que nous avons souhaité que les affiches de stabilisation soient affichées dans chaque salle de classe. Donc, nous sommes en train de tirer plus de 121 000 masques avec l'appui de l'UNICEF. Actuellement, nous sommes à plus de 60 % de tirage. Et nous avons conçu un module sur le COVID. Donc, il y a un module de sensibilisation, une sorte de cours qui sera mis à la disposition de tous les enseignants du Burkina Faso. Nous prévoyons le tirage de 150 000. Donc, le module est prêt. Il a été validé par le ministère de la Santé de façon à ce que la Santé puisse se faire. Et donc, tous ces éléments doivent partir ensemble. Mais c'est vrai que l'élément... Pour le lave-mains, on l'a toujours dit. C'est-à-dire qu'au niveau des lave-mains, ce que nous demandons, c'est l'accompagnement des communautés pour le faire partout où il n'y en a pas. C'est ce que nous avons demandé. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des communautés qui se mobilisent. Il y a des personnalités morales, des personnalités physiques, des personnes physiques, des personnes morales à travers le pays qui se mobilisent pour doter des établissements de ces lave-mains-là. Et je profite de votre micro pour les remercier. Mais est-ce que cette date, en tout cas qui avait été annoncée du 11 mai, est-ce qu'aujourd'hui, au regard de l'évolution, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'était une décision précipitée ? Non, 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 pas forcément précipitée. Parce que, comme je vous dis, en fait, le chef de l'État a donné des instructions fermes au gouvernement pour que le gouvernement travaille à sauver l'année scolaire, mais tout en étant responsable. C'est-à-dire qu'en faisant le choix de protéger les populations contre la pandémie. Et donc, ce sont ces deux aspects. Et donc, c'est ce travail que nous avons travaillé à mettre en œuvre. Il a invité donc le gouvernement et les différents acteurs concernés à respecter donc ces dates, sauf cas de force majeure. Nous sommes dans une situation aujourd'hui de force majeure et donc nous sommes obligés de repousser. Mais sur la base de ces dates, nous travaillons justement avec les différents acteurs concernés pour mettre à disposition des établissements, donc les éléments nécessaires pour la reprise des activités. Et c'est en toute responsabilité parce que le gouvernement ne souhaite pas justement que les élèves repartent à l'école à n'importe quelle condition. Puisque nous sommes toujours dans une situation où la pandémie n'est pas, le virus circule toujours. Et donc, le gouvernement n'est pas prêt à ramener les élèves à l'école à n'importe quelle condition. Et la condition, les conditions essentielles, c'est la question donc du port des masques. Et pour le moment, c'est le 1er juin pour les classes d'examen. Et pour ce qui concerne les classes intermédiaires, on parle d'une date ultérieure. Oui, tout à fait. Nous allons aviser. Nous travaillons là-dessus. Nous avons demandé, vous voyez, le cadre de la reprise administrative, elle s'est passée relativement bien. Et au fur et à mesure que les mesures, par exemple, de quarantaine et de transport ont été donc levées, donc de non-transport ont été levées. Et cela a permis aux enseignants, aux personnes administratives de pouvoir rejoindre progressivement. Et ils y travaillent. Nous avons invité l'ensemble de nos directeurs déconcentrés à organiser dès la semaine prochaine des concertations pour faire l'état d'avancement de l'année scolaire, de façon à ce qu'on ait plus de visibilité sur son achèvement. Donc, il y a du travail qui se poursuit toujours pour que nous puissions le faire. Et nous allons aviser d'ici là par rapport aux autres. Alors, pour finir, M. le ministre, vous avez suivi les parents d'élèves. Leur fêtière était face à la presse aujourd'hui. Et leur proposition, c'est donc de valider l'année 2019-2020 à partir des deux premiers trimestres qui ont été effectués. Et pour ce qui concerne les classes d'examen, au cas où, en tout cas, la pandémie ne serait pas maîtrisée, de considérer plutôt les notes des deux années antérieures pour donner des résultats d'examen. Non, c'est des propositions que nous notons comme d'autres propositions. Je ne veux pas commenter ces propositions, comme je vous l'ai dit. Donc, le gouvernement avisera de ce qui pourra être fait en temps opportun. Merci. Pour le moment, le cap, c'est de travailler à la reprise des activités pédagogiques. Merci, M. le ministre. Merci beaucoup. Vous êtes passé sur le plateau du 20h. Et...